Je viens rendre grâce au Seigneur déjà pour ce programme. C'est vrai, ça n'a pas été facile, avec des petites secousses. Mais le Seigneur est bon, il est victorieux en fait. À la fin, ce 1er janvier, dans un léger sommeil, j'ai vu que les chrétiens étaient réunis en train de chanter. Ils étaient en train de chanter et subitement, le vent a commencé à souffler. Le vent soufflait tellement fort. Ça soufflait et les gens se sont mis à manifester, à manifester, manifester. Et puis, l'esprit descendait, c'était fort. L'esprit descendait, ça secouait les gens. Ça secouait les gens. La pluie a commencé à tomber, tomber, tomber. La pluie commençait à tomber, tomber tellement fort. Chacun criait. Et puis, il y a juste un cantique, on chantait là. Je ne sais plus comment chanter, parce qu'on chantait ça avec tout. C'est comme la corde, les cordes d'anges étaient là pour chanter. Et puis, on chantait. C'était seulement Seigneur, Seigneur pour ta victoire, Alléluia. Donc, c'était seulement ça. Seigneur pour ta victoire, Alléluia. Seigneur pour ta victoire, Alléluia. Et puis, on chantait comme ça. Alors, quand j'ai même tiré le drap au lit et me couvri, sachant que j'étais dans une mardeau. Mais bon, j'étais vraiment contente. Ça, c'est juste pour rendre grâce au Seigneur. Et puis, je me suis levé ce petit matin-là. Donc, il était peut-être entre, je ne sais pas, selon que je pouvais sentir entre minuit, une heure, deux heures comme ça. Alors, c'était vraiment bon. Je rends grâce au Seigneur. L'autre songe, je m'ai aussi partagé un autre songe là, que j'ai fait vendredi le 22 décembre 2023. Dans ce songe, le frère Junio, en fait, était assemblé avec beaucoup d'autres personnes, donc presque dans tout le monde entier. Il y a donc une femme qui lui posait quelques questions. Et lorsqu'elle posait, il répondait. En fait, comme il a l'habitude de répondre, des fois, tu te dis que c'est affirmatif. Donc, quand elle pose ses questions, si elle peut faire ci, elle peut faire ça, sa façon de répondre lui fait croire que c'est affirmatif. Et puis, elle est partie. On s'est séparés. Là, je travaille, je me retrouve plutôt dans un autre endroit. Je suis en train de chercher mon mari. Je cherchais mon mari. Sans pouvoir le trouver. Puis, je suis allée quelque part où les frères étaient réunis. Donc, les chrétiens, les frères étaient réunis. J'ai vu cette femme-là. Donc, là, je retrouve cette femme-là. C'était dans une très grande salle. Je retrouve cette femme-là. Puisque je vois les frères là-bas. Bon, je dis certainement, c'est un lieu, c'est un lieu, c'est un bon endroit. Et puis, une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque les frères me voyaient, puisque quand je les connaissais et ils me connaissaient, lorsque je voyais les frères, ils baissaient, chacun baissait un peu les yeux. Donc, j'étais étonnée. Même les sœurs, chacune baissait un peu les yeux là. Donc, chacun disait seulement, même elle aussi, elle vient ici. Donc, chaque personne qui venait, l'autre dit que même l'autre aussi. Et puis, moi, j'étais étonnée de savoir ça. Parce que je venais là-bas juste parce que j'ai vu les gens. Et puis, je venais chercher mon mari. C'est donc comme ça. C'est donc comme ça. J'ai remarqué que cette femme-là, elle imitait le frère. Elle imite le frère junior dans presque tout ce qu'il fait. Toute sa manière de faire. Elle imite. Donc, elle imite presque dans tout ce qu'il fait. C'est ainsi qu'elle m'a approchée. Et lorsqu'elle m'a approchée, j'ai fait une prière dans mon cœur. Et j'ai supris au Seigneur qu'elle, si elle touche ma main, puisqu'elle a dit, merci. Non, j'ai compris que le point de contact, c'est comme ça pour pouvoir entrer dans ma vie et pouvoir avoir accès à ma vie. Et puis, j'ai dit qu'elle ne verra que ce que je voudrais qu'elle voie. qu'elle voie, donc, que ma vie soit au-devant d'elle, une fleur. Donc, que ma vie soit au-devant d'elle, une fleur. Et puis, c'est ce qu'elle a dit, que ta vie est une fleur au-devant du Seigneur. Bon, moi, je n'ai même pas prêté attention à ça. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait les bassines. On tirait des grandes bassines, des grandes bassines. Je sais que c'est déjà des choses. J'ai souvent vu ça à l'université, dans les restaurants, on prépare dans les... C'était une grande marmite, là, tellement grande, comme les citaines. Donc, on tirait ça. Il y avait des choses dedans qu'il fallait arranger, travailler. Il y avait du travail, là-bas. Et le travail était salissant, sans respect. Et les frères se donnaient dans ça. Ils se donnaient, ils se donnaient. Et puis, il y avait des bassines de poissons, tout, tout, tout. J'ai vu, à des moments, on mettait la nourriture, une bizarre nourriture. Les frères, les soeurs mangeaient. Moi, j'étais étonnée, puisque j'étais avec mon enfant. J'étais étonnée. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment les frères mangent ces choses-ci, là? Bon, j'étais étonnée. Et puis, je me suis dit, bon, je vais m'asseoir, là, pour travailler. Je vais attendre mon mari, puisque je ne l'ai pas encore vue. Je vais attendre, puisque je vois que d'autres personnes sont en train de venir. S'il peut venir, je vais le voir. C'est comme ça que je suis assise, là. Je commence à arranger le poisson. Je vois les soeurs de partout, les frères de partout. Même les païens étaient là. Et c'est comme ça, chacun mangeait seulement en baissant les yeux. Les autres mangeaient en baissant les yeux. Moi, j'ai donc dit, je ne mange pas de cette nourriture, là. Et mon enfant, non plus, ne mange pas ça. Et puisque je ne pouvais pas vraiment avoir tout le contrôle sur mon enfant, j'ai dit, s'il arrive, même qu'il mange, par la puissance du Saint-Esprit, il vomira tout et ça n'aura qu'un effet chez lui. C'est comme ça que, pendant qu'ils étaient en train de manger, j'ai commencé le poisson. Voilà, le frère Junior et son épouse arrivaient devant. Ils sont arrivés là majestueusement. Ils étaient habillés en uniforme. Dès qu'on les a vus, chacun, donc, j'ai remarqué que chacun tournait sa tête pour qu'on ne le remarque pas. Chacun baissait ses yeux. Les autres tournaient pour présenter le dos, pour qu'on ne les remarque pas. Je me suis dit à moi, mais si ces gens étaient vraiment au bon endroit, pourquoi chacun se retourne comme ça? Et puis, s'ils étaient vraiment inconscients, pourquoi chacun se retourne comme ça? Est-ce que ce sont les difficultés qui ont fait que les gens viennent ici parce qu'il y a la nourriture? Ah! Et puis bon, je me suis levée et saluée le frère comme on salue les rois là. Je l'ai salué et puis son épouse m'a embrassée. On était en train de parler. On riait tellement fort. Et puis, pendant que je m'embrassais avec son épouse, on riait. Le frère s'est avancé. C'est là où j'ai constaté que la femme là qui faisait, qui imitait ces choses avait un mari. Elle avait un mari qui était un moine. Donc, son mari était un moine parce qu'il avait déjà vu il avait les touffes de cheveux là au milieu comme un chapeau. Il était vêtu comme un moine. Et puis, j'ai vu cet homme là sorti tellement costaud, géant comme ça. Et il est sorti et venu au devant du frère. Il a dit au frère, tu fais un faux pas, je te tue. Et le frère, il a souvent une façon de parler là, qu'il parle sans rire. Il a seulement poussé la main de ce monde et dit, je ne suis pas là pour ça. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Et puis, quand il a dit ça, en fait, j'ai senti dans mon cœur la joie. J'ai dit, ah ! Et puis, son épouse m'a quitté maintenant. Ils sont partis à deux, entrés dans une chambre. et après, ils sont ressortis. Quand ils sont ressortis, ils faisaient juste les clins d'oeil. Et puis, quand il est ressorti, pendant qu'il traversait comme ça pour sortir, chacun se levait pour repartir. Chacun se levait. Chacun se levait. Chacun se levait. Chacun se levait et j'étais contente. Mais il y avait quelque chose que je devais rester là-bas puisque, étant là-bas, j'avais déjà vu là où mon mari était. Parce que ce n'est pas tout le monde qui était là-bas. Donc, il y avait des gens. Il y a des gens, quand je l'ai, j'ai regardé au loin, j'ai vu des gens qui étaient là où le frère Junior était loin. Donc, dans le son, je l'étais d'abord loin. J'ai vu là où certaines personnes étaient enfermées dans une chambre en train de prier. Ils étaient enfermés dans les chambres. en train de prier. J'ai remarqué des frères, des conducteurs. C'est un conducteur qui était là-bas enfermé avec des enfants même aussi. Ils étaient enfermés dans cette chambre-là. Ils étaient en train de prier. Donc, c'est là-bas que mon mari était aussi. Et puis, quand je suis restée là, cette femme-là et son mari savaient qu'ils m'avaient emprisonnée. Mais ils n'arrivaient pas à voir, à connaître, à connaître vraiment ce qui était dans mon cœur. Ils n'arrivaient pas à connaître ce qui était dans mon cœur. Et puis, j'avais compris que je vais mettre le feu là-bas. C'est comme ça quand tout le monde est parti, j'ai dit, OK, ça c'est le bon moment. Comme ça, il n'y aura pas de dégâts de personne. Et puis, puisqu'elle savait que c'était, j'étais son esclave, elle m'a donc dit que je devais prendre soin de la porcherie, des porcheries qui étaient d'ailleurs. C'est là où j'ai regardé, je me suis levée, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y a même une très grande porcherie sur plusieurs hectares, plusieurs hectares là-bas. Et c'est là que les gens-là, on en voit les gens là-bas et ça nourrit les porcs. On en voit les gens là-bas et ça nourrit les porcs. j'ai dit ok, c'est bien quand même elle m'a renseigné, je connais, je vois ses domaines. Et puis, quand j'ai fini, elle attendait que je me lave avec l'eau, avec l'eau, l'eau de chez elle. Mais je suis allée derrière, j'ai demandé, j'ai supplié au Saint-Esprit, j'ai dit Seigneur, envoie ton eau pour que je me lave et puis l'eau est quittée, se versait sur moi comme un robinet très haut. Et puis, après ça, la robe aussi est descendue, un habit est descendu que j'ai porté là-bas et mon enfant aussi, je l'ai porté travessé et quand la robe est venue, j'ai aussi supplié au Seigneur de me garder et c'est comme ça qu'il a envoyé sa nuit, ça nous a couvert et on marchait là comme, on marchait là majestueusement, donc majestueusement, on marchait là majestueusement comme ça. Je suis passée me placer devant la femme là avec son mari je les regardais et je leur dis bon appétit mais ils ne me voyaient pas ils n'entendaient même pas ce que je dis je me suis tournée j'ai dit ok, c'est votre fin et puis j'ai traversé comme ça là dès que j'ai traversé je suis arrivé là où le frère Junior était avec sa femme là où l'ange les avait déposés pour prendre ce qui était comme la voiture mais c'était l'ange qui était là-bas dès que je suis arrivé là-bas boum j'ai entendu boum pas derrière tout était saccagé et puis je m'apportais je partais moi seulement et puis je me suis revêt j'ai dit Seigneur je te rends grâce déjà parce que ton peuple ne sera malgré la séduction ton peuple va être remis sur le chemin bonsoir maman grâce je viens rendre grâce au Seigneur j'ai aussi partagé un songe que j'ai fait et un témoignage aussi qui s'est passé depuis je pense 2021 au début de 2021 si je ne me trompe pas c'est que le songe et le témoignage sont presque identiques en fait donc je commence par le je commence par le témoignage une fois lorsqu'on priait à Ngojibakoko sur un frère les conducteurs étaient réunis tout le monde était en prière on priait les conducteurs étaient en train de prier on priait sans esprit d'homosexuel ou c'est homosexuel ou s'homosexualité sans esprit d'homosexualité c'est comme ça que à un moment je me suis je me suis mise à genoux mais je ne pouvais pas rester à genoux je me suis assise au bout de la chaise au bord de la chaise et puis j'ai coupé ma tête sur mes genoux dès que je coupe ma tête sur mes genoux je me vois debout au milieu de l'assemblée j'avais de vie du grand ensemble non j'avais donc peur me disant que peut-être on me voit comment je suis une femme je suis debout là-bas et puis sans me contrôler je ne me contrôlais pas en fait je me suis retrouvée devant le frère en question ceux qui ont prié les conducteurs étaient réunis autour de lui ils étaient en train de prier j'étais toute petite en bas pendant qu'ils sont en train de prier je vois j'envoie la main premièrement par sa bouche j'envoie la main dans sa bouche si j'envoie au fond de son ventre j'aurais-tu une bougie dans les grosses c'est un genre de grosses bougies j'aurais-tu une grosse bougie je tourne pas derrière j'envoie la main dans son anus j'aurais-tu une deuxième bougie et j'envoie encore la main dans son anus plus profondément j'aurais-tu une autre bougie ça fait en tout trois bougies que j'avais dans la main je suis sortie de la salle je me suis dirigée vers un lieu puisque je faisais ça c'était comme la vitesse de l'éclair voilà comme on dit souvent la vitesse de l'éclair je faisais pas j'allais comme ça et puis voilà je suis arrivé devant un lieu tout était noir il y a une corde qui est venue premièrement j'ai attaché les trois bougies une deuxième corde est venue j'ai encore attaché une troisième corde est venue j'ai encore bien attaché et une quatrième corde est donc venue j'ai attaché en laissant un bout pendre pendant que je laisse le bout pendre voilà un un grand trou qui se ferait devant moi et un caillou se présente au dessus sur lequel j'attache la corde que j'avais laissé pendre et dès que j'ai attaché le caillou s'est précipité dans le fossé là avec les bougies quand je regardais c'est descendu très loin parce que je ne pouvais plus voir le trou s'est fermé et subitement je ne sais pas je me suis retrouvée en assemblée et je suis rentrée dans mon corps je me suis versée dans la chaise comme un sac de macabou en fait en ce temps moi je ne savais pas ce qui se passait j'avais eu tellement peur de parler même de ça à quelqu'un c'est avec tout ce que nous vivons ces temps-ci que j'ai eu le courage même de parler donc je vais parler ça et puis deuxièmement c'est le songe que j'ai fait récemment je me suis trouvée en assemblée dans le milieu de l'assemblée j'étais à genoux je me suis retrouvée au milieu de l'assemblée là où je suis ici j'étais à genoux dès que je m'agenoue là je me retrouve encore debout je me retrouve debout et puis je me vois juste en train de dire que les flammes du Seigneur embrasent tous les cœurs dans ce lieu dans ce lieu et puis je me tournais comme ça là avec les mains dès que le vent te touchait là bam tout le monde criait dans tous les sens moi j'ai eu comment je dis que j'ai eu commencé je me regardais j'ai dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire je suis une femme là-bas je fais quoi comme ça mais je n'arrivais pas non plus à me retenir j'ai dit que les flammes de cet esprit embrasent tous les cœurs dans ce lieu soyez embrasés tous les secrets les frais là-bas après je me regarde je me dis je suis une femme ce que je fais c'est quoi ça c'est pas le désordre j'étais là j'étais dérangée et en même temps à un moment donné je suis venue je ne sais pas si c'était comment surtout mes mains là-bas c'est comme s'il y avait l'eau là que je je splachais je je splachais comme ça sur les fronts des gens je splachais je splachais et puis tout le monde secouait seulement comme ça ah je me suis réveillée vraiment j'étais un peu dérangée parce que moi je comprenais pas trop ça et puis j'ai vu que ça va dans le même sens avec l'autre là c'est pourquoi je suis venue partager ça et je rends grâce aussi au Seigneur pour la santé qu'il me donne et beaucoup de choses qu'il arrange dans ma vie bye et j'aimerais aussi parler d'un petit songe que j'ai fait la nuit du 21 au 22 octobre 2023 quand j'étais en Douala là-bas juste après la prière après la prière de ce jour j'ai fait un petit songe dans lequel je comptais quelque chose comme les niveaux en hauteur donc c'était comme les niveaux en hauteur comme les étages dans les chambres en étage là donc j'étais en train de compter ça je comptais d'un côté le frère le frère Junior était là il comptait aussi de l'autre côté il comptait en me regardant je comptais aussi je comptais en fait je comptais on comptait on comptait et puis j'ai compté de mon côté jusqu'à atteindre 7 chambres donc j'étais à 7 hauteurs et lui aussi il a compté jusqu'à 7 hauteurs en même temps et puis dès que j'ai fini de compter jusqu'à 7 hauteurs lui aussi avait fini de compter à 7 hauteurs au même moment il a dit puisque nous avons compté 7 et puis quand il a parlé ça les deux colonnes de 7 se sont mélangés ensemble et ça causait un fric on dit friction on dit friction une friction donc ça faisait comme un vibrating mode donc quelque chose qui vibre comme ça de sorte que tu ne pouvais pas vraiment passer à côté parce que ça il y avait les 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 on dit quoi les ondes donc quelque chose qui fait que quand tu viens à côté ça vibre ça ça parle donc ça te projette mais les trois là les les deux mélangés là c'était au milieu et les autres étaient maintenant flous de côté c'est maintenant l'autre là les deux mélangés là qui faisaient la vibration comme ça et puis il m'a juste regardé quand il a dit puisque nous avons compté 7 ça cela c'est mélangé fait la vibration là c'est rester toujours en vibration comme ça et puis le reste était caché devant les yeux du donc c'était caché de soi que les gens ne connaissaient pas donc c'est nous qui connaissons dans le dans le coeur dans ce dans ce domaine là c'est nous qui connaissons mais c'est ça c'est même ça qui me dérange un peu parce que je ne comprends même pas d'abord c'est que cette chambre en hauteur je ne sais pas cette chambre en hauteur bon et puis quand il a parlé ça s'est resté fermé et moi je ne sais pas c'est comme si j'ai compris dans mon coeur mais je ne sais pas vraiment mettre ça mettre ça sur le physique je ne sais pas mettre ça ici sur le physique je sais que tu comprends ce que je dis pardon donc voilà ça en fait ça m'a si je pouvais vraiment comprendre ce que ça avait dit je serais content merci bonsoir mes grâces j'espère que vous portez tous bien je viens je reviens parce qu'il y'a un songe là qui m'a pressé beaucoup et par là j'ai compris beaucoup de choses dans le songe je vois qu'il y a un enseignant qui est venu poser les documents devant moi j'étais avec un groupe enfin nous étions en groupe comme dans une salle de classe mais quand je dis dans une salle de classe on a posé les documents devant moi je devais les traiter devais nécessairement les traiter mais lorsque j'étais là mon entourage me distrayait j'espère qu'on dit comme ça mon entourage me distrayait et on était toujours en train de m'appeler 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 et pourtant j'étais censé être concentré sur ces documents là on est venu poser le deuxième lot de documents c'était c'était comme les feuilles de composition on est venu poser le deuxième lot de feuilles de composition là et je devais traiter mais j'étais toujours là mon entourage me distrayait quand je voulais être concentré là ça ne devait pas vraiment plaire à mon entourage puisque étant avec ceux qui étaient autour de moi on devait bavarder mais pourtant il fallait que je reste calme devant les feuilles de composition là pour les traiter et les répondre correctement le troisième lot est arrivé donc c'est à dire à des périodes différentes à des périodes différentes le troisième lot est arrivé c'est alors que et chaque fois l'enseignant me regardait chaque fois l'enseignant me regardait comme pour dire be careful be careful be careful you're playing donc c'était comme ça et puis voilà pendant qu'on puisqu'on a mis le troisième lot j'ai compris que c'est j'ai regardé les deux autres lots j'ai vu que je n'ai rien fait parce que j'étais en train de rire avec mon entourage je riais donc nous étions en train de rire on disait oh on faisait on jouait on faisait comme ça et puis dans mon coeur dans mon coeur je savais qu'il me faut traiter ces feuilles de composition là ces épreuves là il me faut les traiter mais en même temps en même temps j'avais peur de blesser mon entourage dans mon coeur je dis il faut que je traite ces épreuves mais en même temps j'ai peur qu'en traitant parce qu'en traitant ça je devais rester concentré sur un endroit mais en faisant ainsi mon entourage devait se sentir lésée et je devais pas je devais plus être là tout le temps et ça devait frustrer mais moi j'étais là je ne savais pas je me disais qu'il faut que j'essaye un peu de 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 faire que mon entourage se sente un peu bien voilà et en faisant comme ça je lésais je lésais les épreuves les documents qu'on m'avait confiés voilà à un moment il fallait que l'enseignant est venu est revenu regarder et dit je reviens et dit keep on laughing with those keep on laughing with those around you keep on laughing with those around you I'm coming to take back this shit very soon very soon very soon et puis directement ça m'a fait dans mon coeur j'ai dit mais il revient chercher les documents très bientôt que je passe si je veux je passe mon temps à rire avec les gens qui sont autour de moi et puis subitement subitement là-bas je pense à un enseignement que le frère nous avait fait en 2017 dans l'enseignement il a dit quelque chose attention à l'effet de groupe attention à l'effet de groupe ce n'est que ça qui passait dans ma tête et puis ça commençait à j'ai commencé à me questionner j'ai dit mais qu'est-ce que je fais et j'ai pensé aussi à quelque chose qu'un frère m'avait dit dis-moi entre avoir les problèmes avec Dieu et avoir les problèmes avec ton entourage tu préfères qui j'ai dit mais qu'est-ce que je fais et puis puisque j'avais vu que mon entourage m'avait dans ce qui était autour de moi m'avait demandé mes feuilles que ok si je dis que je les aime vraiment que je leur donne aussi mes feuilles pour qu'ils pour qu'ils regardent c'est comme ça que je pourrais plaider j'ai partagé les feuilles j'ai partagé les feuilles chacun regardait pendant que j'étais assise là je croyais que je faisais bien pourtant c'était pas bien quand l'enseignant est revenu et dit maintenant je reviens chercher les feuilles donc très bientôt je reviens chercher les feuilles très bientôt passe ton temps à rire là-bas avec les gens et puis ça c'était maintenant soin un peu menaçant là directement je me suis levée j'ai d'abord regardé la question qui était sur les preuves sur la feuille là j'ai regardé la question qui était sur les preuves et j'ai lu what is the red point what is the meaning of the red point what is the meaning of the red point et puis ça dit what is the red point donc j'ai lu ça comme ça what is the red point je dis mais c'est pour dire qu'il y a un particular red point il y a un un red point particulier je dis mais c'est pour dire et puis j'ai répondu j'ai répondu dans le songe et j'ai compris stop et puis j'ai compris que c'est stop because there is danger somewhere j'ai dit hey je me suis donc levée et j'ai dit je préfère plaire au seigneur et déplaire à mon entourage donc ça c'est ce que j'ai parlé dans mon coeur je préfère plaire au seigneur et déplaire à mon entourage j'ai dit même si ça va faire mal dans les coeurs je récupère mes feuilles j'ai récupéré toutes les feuilles là j'ai mis devant devant moi et puis j'ai vu il y avait une chambre il fallait que j'entre là-bas je m'enferme pour être concentré c'est comme ça que j'ai regardé le temps j'ai dit bientôt bientôt j'ai donc pris les feuilles je suis entré dans la chambre j'ai d'abord demandé pardon au seigneur parce que j'ai perdu le temps et j'ai cherché à plaire mon entourage et lui déplaire à lui c'est comme ça que dès que j'ai pris la résolution dans mon coeur et que j'ai pris j'ai i took action j'ai donc j'ai agi voilà j'ai agi subitement les feuilles là se sont classées en trois groupes en ordre parce que je ne connaissais même plus lesquels feu étaient même les premiers ou comment les feuilles se sont classées toutes en ordre et j'étais tellement contente j'avais la paix dans mon coeur je disais seulement maintenant oh tu peux venir tu peux venir tu peux venir et cependant c'est comme ça qu'on cogne à la porte on cogne à la porte tu n'es pas bon tu n'es pas bon à un moment j'ai voulu m'élever j'ai compris don't dare ne 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 le fait pas voilà faites que don't don't dare donc ah moi je ne sais pas voilà n'essaye pas parce que cette fois là si j'essayais ce que ça devait être catastrophe donc on a passé le temps à cogner à la porte à cogner à la porte mais je suis restée concentrée là-bas dans cette chambre là sans distraction et là je comprends vraiment que c'était j'ai j'étais emportée par la distraction à vouloir plaire à mon entourage et le seigneur m'a repris me le c'est quoi reprimander où c'est me reprimander je ne connais pas donc me faisait comme ça pour que je comprenne que je dois faire attention et maintenant si je ne dois plus chercher à plaire mais je dois être concentrée je dois je dois être concentrée sans regarder que bon je dois être concentrée en fait je ne connais pas moi trop bien maître ça mais dans mon cœur je sais comment ça se passe donc je dois être bien concentrée en fait je voulais juste partager ça et aussi c'est comme un témoignage pour moi parce que je dis que j'ai enfin compris j'ai enfin compris que je dois être concentrée et ne plus que j'ai enfin compris même la 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 session c'est la session oui la session du frère attention à l'effet de groupe attention à l'effet de groupe que ne te laisse pas emporter par donc on ne se laisse pas emporter par un effet que le groupe apporte qu'on trouve que ce n'est pas ça ça nous ça nous ralentit donc quand on a fini on s'enferme avec le Seigneur donc c'est ça c'est ça ce que je voulais partager je veux dire aussi merci au Seigneur parce que il m'a permis de comprendre ça et mon coeur est vraiment content mon coeur est content très content mon coeur est content et puis je prie vraiment que je me tienne je me tienne quelque soit ce qui arrive je me tiens que je dois me tenir sans être distrait Shalom je veux dire j'ai lu J'ai lu Sous-titrage ST' 501